Salut Pratia, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que ça fait un moment que j'ai pas donné signe de vie. Alors je chante pas, je chante pas comme vous pouvez le comprendre je pense. Alors c'est vrai que j'ai fait une petite pause parce que c'était la fin de l'année et puis c'est le moment de rester un petit peu avec la famille. J'ai déjà abordé la question des résolutions au début d'année. C'est quelque chose que je trouve complètement inopérant. Ça peut même être une véritable stratégie d'auto-sabotage. Donc on peut s'auto-saboter en focalisant son attention, ses espoirs sur des résolutions qu'on sait pertinemment qu'à 60-70% on va pas tenir. Donc je vais pas revenir sur ça, j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ouais, donc si... parce que je reçois des questions, ou si je reçois des questions de praticiens qui ont besoin de réponses sur certaines questions, parfois techniques, parfois un peu plus stratégiques. Donc, en guillemets, cette nouvelle année, je vais l'entamer avec une énergie de liant, une énergie renouvelée. Donc si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je me penche, des choses que vous voulez que je traite, donc n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire. Vous me dites qu'est-ce que vous projetez de faire, en fait, quelle est votre stratégie, quel est votre positionnement, qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre, comment vous pensez que vous pouvez y arriver, est-ce que vous pensez que vous pouvez y arriver, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque aussi à ce niveau, au niveau de la motivation, est-ce qu'il y a quelque chose qui entrave justement cette démarche, est-ce que vous y croyez réellement, parce que je sais que la majorité des praticiens, du moins beaucoup de ceux que j'accompagne, ont le plus souvent un métier à côté, donc ils sont en mode salariat. Certains touchent le chômage, donc ils sont peut-être en fin de droit, il leur reste peut-être un an, six mois, trois mois. Donc je sais que c'est quelque chose qui peut aussi créer énormément de stress et d'angoisse. Et même le fait que le plan ne se déroule pas franchement comme on le souhaite, quand par exemple, c'est surtout quand vous vous lancez, que vous dites, voilà, je me donne six mois pour lancer mon activité, et puis vous voyez que ça n'avance pas trop, que vous n'avez pas de parachute, ça peut vraiment être quelque chose de très très compliqué à vivre. Donc si vous avez des questions, que ce soit au niveau de la motivation, au niveau de la routine de travail, au niveau de, même des aspects techniques, qui vous pensez que ça pêche un petit peu, que vous avez besoin d'être accompagné, d'être aidé, ou d'être conseillé, donc n'hésitez pas, vous me laissez en commentaire, tous vos commentaires du coup. Avant que j'oublie, donc si vous avez des questions beaucoup plus précises, il y a toujours l'option du call stratégique, de l'appel stratégique, que vous pouvez trouver sur le site, sur le menu en haut. Donc j'ai refait aussi la page d'accueil du site, pour qu'elle soit un peu plus ergonomique, que ça adapte un petit peu mieux à ce que je propose, donc jetez un coup d'œil, c'est le.despraticiens.fr, ça n'a pas changé. Le.despraticiens.fr, vous allez trouver un nouveau service, d'ailleurs, que je viens de lancer. Alors c'est quelque chose que je fais depuis un moment, mais je ne communiquais pas trop dessus, c'est la création de site internet, ou le relooking, de reprendre votre site internet. Là, je suis en train de travailler sur un site d'un praticien, dans la région parisienne, justement, qu'il veut retravailler son site, parce qu'il trouve qu'il a de la visite, donc il y a du trafic sur son site, par contre, il n'y a pas assez de conversions, ce qu'on appelle les conversions. C'est-à-dire que sur les milliers de personnes que le site accueille, on va dire, chaque mois, il n'y a pas assez de personnes qui passent, voilà, il doit convertir dans les... Il y a 0,5% à peu près, donc ce qui est très très bas. Donc le plus souvent, c'est un problème de... Ça peut être un problème esthétique, qui est rebutant, ça peut être un problème aussi de positionnement, d'offres, c'est-à-dire que la personne qui tombe sur le site ne sait pas exactement ce que fait le praticien, qu'est-ce qu'il propose exactement de faire, quelle est sa promesse, quels sont les problèmes qu'il peut... qu'il promet de régler, donc tous ces aspects-là aussi, on peut les voir dans ce cadre de cette prestation-là, de ce service. Donc si vous avez aussi besoin de conseils sur votre site Internet, je pense que je vais aussi proposer, c'est quelque chose que j'y pense depuis un petit moment, peut-être proposer l'audit, en fait, de votre site Internet, au même titre que je propose l'appel stratégique, l'appel découverte, pour parler de votre activité, je pense que je vais aussi proposer de faire un audit de votre site Internet, pourquoi pas sous forme de vidéos, personnalisées, bien sûr, que je vous envoie. Donc si vous avez un site Internet, pensez à m'envoyer votre lien, et de me dire aussi s'il y a des choses à modifier, si vous pensez qu'il y a des choses à modifier, bon, il y a toujours quelque chose à modifier, mais c'est quelque chose... en fait, s'il y a un souci, si ça bloque, si peut-être que votre site Internet ne ramène pas assez de clients. Voilà, donc je vais passer en revue tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Donc si vous êtes sur le groupe praticien, faites décoller votre activité sur Facebook, c'est parfait, vous laissez votre commentaire, parce que je vais poster aussi la vidéo sur la page, le coin des praticiens. Donc si vous n'êtes pas encore, si vous êtes praticien, vous voulez devenir praticien ou praticienne, et que vous n'êtes pas encore sur le groupe, donc c'est praticien, faites décoller votre activité, vous faites une demande, je vérifie toujours, j'ai des demandes en attente, je ne suis pas encore sûr que ce soit des praticiens. Voilà, pour éviter les touristes, et puis qu'on reste, comme ça, entre nous, parce que plus on est de fous, et plus on rit. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, et puis ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada